les corrigés du marketing digital de arrobas à z chapitre 24 nous sommes maintenant arrivé à la page 305 pour ce chapitre 24 elle est corrigée vous voyez là sur la sur la jaquette ici un qr code chaque fois que vous le flashez vous arrivez sur le site le hashtag c'est md 1 marketing digital de a à z avec le jeu de mots on traite tout le marketing digital de a à z et toute la génération depuis l'e-mail arrobas à z la gen z donc sans plus attendre les corrigés du chapitre 24 donc ce chapitre 24 et fait partie de la partie 6 toujours faire rayonner sa marque le chapitre 24 et ce qui change pour les stratégies de contenu à l'ère du content shock le content shock c'est bien sûr l'arrivée de lia intelligence artificielle dans le jeu qui du contenu et les questions qui nous sont posées pour ce chapitre 24 sont une question sur le rapport buzz sumo 2023 sur une newsletter que tout le monde lit si c'est possible elle s'appelle ttso on va aller faire un tour là dessus et sur un exercice en prenant une page au hasard ce que l'on va faire ensemble donc premièrement le lien vous amène sur buzz sumo avec une inscription vous aurez accès à ces huit tendances des agences de contenu que vous avez besoin de connaître en 2023 2024 ne change pas grand chose à l'affaire donc là vous avez les huit tendances qu'ils mettent en avant et puis comme ils connaissent bien la musique chez buzz sumo très très bonne société par rapport au brand content je vous agrandis la page excusez moi je n'ai pas fait au préalable plus il vous ajoute cinq conseils supplémentaires on va priori prioriser le contenu et les liens qui sont vraiment signifiant on va redéfinir le content avec le eeat le eeat c'est une théorie mise en avant par google qui met en avant votre expertise et la confiance que les gens portent en vous et votre autorité donc très très important d'avoir un bon eeat etc etc je vous laisse lire cet article il est assez long je suis pas forcément d'accord avec tous les points qui sont mis en avant par buzz sumo mais bon buzz sumo est un grand spécialiste je n'ai pas leur leur connaissance certains points me semble moins judicieux que d'autres mais je vous laisse découvrir ce site et mais vous faire vous même votre propre opinion mais je le redis vous avez le droit de ne pas être 100% d'accord avec tout ce que je vous dis avec tout ce qui est écrit dans le livre ou avec tout ce que buzz sumo ou le blog du motérateur ou un article de médium vous dit votre esprit critique est plus important que de bien lire ce qui est dans la pensée la doxa mainstream etc deuxième point de l'exercice le fameux ttso donc une newsletter je vous invite à vous abonner à cette newsletter si vous si vous souhaitez vous allez comprendre dans quelques instants de quoi il s'agit ttso j'ai jamais tellement bien compris le titre time to sign off est ce que ça veut dire qu'il est temps de faire une pause est ce qu'il est temps est ce qu'il est ce que cela veut dire qu'il est temps de se désinscrire de la lettre je ne le crois pas est ce qu'il est temps de faire une digital detox ça c'est assez intéressant et là vous avez donc faites vous votre propre idée allez lire la dernière édition ce qu'on va faire ensemble donc ça commence toujours par si vous avez passé la journée à faire quelque chose ou d'autre et donc ça vous donne les news principales agriculteurs nouvelle rencontre ce soir avec atta les syndicats marc feno pour promet de nouvelles annonces agriculteurs suite mac macron s'entretiendra avec ursula von der leyer et gaza les renseignements us etc petite info selon une estimation se loger le nombre d'annonces à la location sur le site a chuté de 73% en trois ans à paris et de 30% sur le reste de l'île de france bloqué avec la mort de trois soldats us et derrière pas bloqué malgré 800 tracteurs et c'est une petite rubrique sexe contre sexe oublié classe contre classe voilà cofignon c'est une petite pub les agriculteurs c'est privilégié c'est effectivement quelque chose d'humoristique voilà une lettre qui a un ton tout à fait tout à fait spécial on peut voir l'édition du vendredi 26 si vous avez passé la journée au top on reprend agriculteurs agriculteurs et gaza plausible voilà une pub de marc frentino la tout doux du week-end toujours intéressant et vous donne une petite tout doux liste à faire le week-end voilà une newsletter qui a alors ça vous plaît ou ça vous plaît pas peu peu importe votre avis personnel ou mon avis personnel ce qui est intéressant c'est que cette newsletter a un taux d'ouverture absolument dingue à un taux de lecture absolument dingue et elle est suivie et elle est téléchargée par une population qui est vraiment extrêmement exigeante extrêmement difficile difficile à difficile à toucher et donc je dirais que ils ont réussi un pari d'être lu par les lecteurs les plus exigeants de de france et ça pour moi c'est une sorte d'exploit et je vous invite à jeter un coup d'oeil et puis à vous faire votre propre avis alors passons maintenant aux infolettres l'infolettre de brevo et de substac très 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 intéressant je cherche brevo voilà brevo brevo est un outil qui vous permet d'envoyer des newsletters ou des lettres marketing en masse à votre base de données d'e-mail donc c'est donc c'est donc un isp pardon je n'ai pas partagé le excusez moi je n'ai pas partagé le site brevo c'est donc un isp email service provider il envoie pour votre compte des centaines des milliers ou des dizaines de milliers d'e-mails peu importe et il le fait très très bien c'est à dire qu'il le fait avec des serveurs qui sont white listé il le fait avec une série de kpi sur le taux d'ouverture le taux d'inscription la capacité de se désinscrire le nombre de fois les liens qui ont été les plus les plus suivis donc brevo est vraiment un très très bon outil un peu comme mailchimp par exemple mais qui est devenu payant depuis depuis quelques temps substac est un tout petit peu différent mais on va y venir dans quelques instants mais surtout brevo va vous demander de faire un certain nombre de choses sur votre nom de domaine moi mon adresse email c'est uber at kratirov.com c'est mon nom de famille donc brevo va me demander sur le domaine kratirov.com de vérifier le spf le dkim et le démarche ce sont des dispositifs techniques qui vont permettre aux serveurs de réception des emails d'identifier que cet email ne doit pas aller directement en spam mais est destiné réellement à des utilisateurs réels donc très 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 important de suivre la dispositif les dispositifs techniques de spf dk im et démarche tout est expliqué ici assez assez clairement vous pouvez mettre en place ces vérifications vérifier les signatures etc etc donc très intéressant et brevo et donc après si on va sur le site brevo plateforme marketing email transactionnel donc ça c'est des emails automatique une plateforme de vente brevo plus ses fonctionnalités emailing ils sont surtout connus pour ça mais pourquoi pas sms marketing twilio le fait mieux mais on peut garder tout chez brevo qui est l'ancien send in blue si ce nom vous dit quelque chose et si on va en emailing voilà booster vos ventes avec l'email marketing envoyer des campagnes créer des emailing stocker vos emails l'email en toute simplicité guide complet à lire absolument créer votre compte gratuit voir nos autres produits donc voilà le site brevo qui vous permet d'envoyer des lettres en masse deuxième site et après je ferai un petit tour d'horizon de la newsletter et en comparant ça très légèrement mais de manière assez sournoise avec les réseaux sociaux donc deuxième site qui s'appelle substack donc là je vois si vous voyez ici substack.com là tout en haut c'est un site extrêmement intéressant donc il fait à peu près la même chose que brevo c'est à dire qu'il envoie des newsletters à une liste d'emails mais surtout substack vous permet de faire des campagnes de recrutement de nouveaux lecteurs permet éventuellement aux lecteurs qui vous apprécient de payer pour recevoir votre votre newsletter et permet un véritable dispositif qui vous incite à écrire qui vous pousse à envoyer des newsletters qui vous qui vous challenge qui vous motive à faire tout ça et on est dans un écosystème où on peut voir les newsletters des autres on peut s'inspirer de ce que font les autres et c'est extrêmement extrêmement intéressant alors un tout petit peu on peut suivre des personnes sur sur substack etc etc une lettre toujours intéressant celle de cyril si on regarde ne jamais envoyé d'e-mails après après 20 heures cyril à une certaine manière de raconter toujours toujours et toujours en forme de storytelling tu as relu mille fois et appuyé sur envoi et soudain tu as cette petite seconde de lucidité qui te dit oups c'était peut-être une bêtise mais c'est trop tard tu te couches avec un mood moyen une sensation mitigée d'un côté il ya le killer en toi qui félicite et il ya le rationnel qui a du mal à dormir et qui commence à qui commence à lister à lister les conséquences du mail etc etc donc voilà toujours toujours très très bien écrit chez cyril qui est chez substack et le point que je voulais faire par rapport à ça et le suivant c'est que si vous avez partons de 100 mille si vous avez 100 mille followers sur instagram ou 100 mille followers sur tik tok ou 100 mille abonnés sur youtube c'est 100 ou 100 mille contacts c'est beaucoup 100 mille mais admettons 100 mille contacts dans linkedin c'est limité à 100 mille n'existe pas mais bon peu importe x mettons un contact et que vous publiez un nouveau contenu dont vous publiez un nouveau post sur linkedin un nouveau un nouveau ex sur ex ex twitter un nouveau post insta ou une nouvelle vidéo youtube attention le reach le nombre de personnes qui vont qui font partie de votre réseau qui se sont inscrits pour vous suivre et bien il n'y a que 1 sur 100 à 1 sur 1000 qui va voir votre publication c'est à dire que les plateformes encore une fois un tout pareil linkedin youtube insta facebook tik tok et autres ils prennent votre contenu et ils le montrent à qui ils ont envie peu importe que vous ayez dix followers mille followers dix mille cent mille followers donc ça veut dire que vos followers les gens qui vous suivent quelque part ne vous appartiennent pas ils appartiennent à la plateforme et la plateforme choisit de montrer votre contenu ou pas assez à ses followers c'est ce qu'on appelle le riche et le riche est très 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 bas au contraire de substac ou au contraire de d'une campagne d'emailing classique sur brevo sur mailchimp ou sur n'importe quel isp email service provider quand vous avez 100 mille adresses email qui sont bien sûr optimés vous pouvez envoyer votre emailing à 100 mille personnes et virtuellement c'est 100 mille mail qui vont arriver dans 100 mille boîtes aux lettres et potentiellement si le titre est bien fait si la lettre est bien fait potentiellement 100 mille lecteurs ce que vous n'atteindrez jamais avec des réseaux sociaux donc il ya une une urgence à récupérer ses contacts et à se désolidariser des réseaux sociaux pour non pas les abandonner mais les utiliser pour ce qu'ils sont des caisses de résonance et ne pas penser que les abonnés que vos abonnés ça vous suggère d'ailleurs que vous pouvez créer plusieurs comptes puisque le nombre d'abonnés ne compte plus donc vous pouvez créer un compte perso un compte pro un compte pro pour une spécialité un compte perso pour une un hobby etc etc et communiquer dans ses différents comptes sans se dire j'ai qu'un seul compte sur lequel je bâtis je bâtis mon édifice et je bâtis ma réputation parce que du jour au lendemain déjà le réseau social peut disparaître du jour au lendemain il peut vous ghoster donc il peut faire en sorte que vous soyez quasiment invisible où il peut vous shadow banné faire en sorte que vos publications ne soit vu que par les gens qui viennent sur votre compte spécifiquement donc très 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 dangereux d'utiliser que les réseaux sociaux il faut bien sûr de manière sûre et certaine utiliser les réseaux sociaux mais ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et dire j'ai 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 un chiffre qui serait absolument dingue j'ai un million d'abonnés à ma chaîne youtube je peux me contenter de ça mais moi je vous dis non ne vous contentez surtout pas de ça c'est génial comme premier résultat mais essayez de récupérer vos vos abonnés sous forme d'e-mail sous forme de pourquoi pas de numéro de téléphone sous forme de de communauté sous forme de web 3 sous forme de nft sous forme d'abonnés à vos nft sous forme de de cotisants sous forme de la forme que vous voulez mais vous devez récupérer la main à mise sur votre communication sur votre contenu sinon vous êtes pieds et poings liés avec un réseau social donc continuons notre nous avons l'infolettre brevos obstacles c'est fait pour muscler son contenu il vous faut pardon je ne vous ai pas partagé pour muscler son contenu il vous faut des chiffres des faits des études pour cela prenez un abonnement à statista très intéressant statista site statista.com je vais par exemple imaginer tout à l'heure on était sur un cas de motoriste un cas de voiture je vais par exemple taper ev electric vehicles pour voir ce que statista me propose je prends le premier ev world wide et je regarde number of nombre de véhicules électriques entre 2016 et 2022 donc voilà l'incroyable montée des des véhicules électriques donc sur base de ça je peux partir et faire et faire et faire un article je peux sortir cette je peux downloader ce schéma en png et le joindre à mon à mon article etc etc et j'ai une explication après je peux je peux avoir plein 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 d'autres statistiques donc très intéressant de partir de statista je reviens ici alors antidote pour donc antidote je ne l'utilise pas et je regrette je vous le dire franchement de ne pas l'avoir utilisé plus tôt maintenant je me demande comme je m'en suis passé depuis dix ans est ce que je passerai pas les dix prochaines années à m'en passer mais je regrette de ne pas avoir acheté antidote plutôt enfin de l'avoir acheté par le passé ça m'aurait évité bien bien des bien des tests et bien des attermoiements avec différents logiciels donc là antidote ça vous corrige les fautes d'orthographe les fautes de grammaire et ça vous aide avec la rédaction et un même sur le style il y a plein de plein d'applications extrêmement extrêmement bonnes de antidote je ne l'ai pas fait alors je vais devant vous regarder le prix acheté parce que comme je ne l'ai pas acheté je n'ai pas le ah c'est 59 euros par an pour une station personnelle est-ce que j'ai envie de mettre 60 euros par an 6 euros par mois pour pour ça écoutez je ne sais pas mais je chancèle un petit peu et je doute un petit peu de la capacité que j'ai que j'ai à me passer de à me passer d'antidote je le regrette un peu alors outil là que je possède word word qui permet de faire avec un mode review de la lecture à voix haute ou avec un mode enregistrement directement indicté donc on va le tester en mode enregistrement vous qui devez écrire beaucoup et bien voilà on va cliquer sur le micro ici et je vais enregistrer une nouvelle page de blog parce que il est temps de rédiger notre nouvel article sur les voitures électriques voire le graphique de statista point à la ligne j'aimerais que cet article prenne en compte nos dernières innovations en termes de batterie vous voyez il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe j'arrête j'arrête la dictée il y a un parce que qui est qui est en double donc il nous propose de le corriger il n'a pas mis l'apostrophe à il statistique il a qui n'a pas compris statist à il a il a fait statistique à ça c'est normal c'est un nom propre voilà donc statist à voilà je le corrige et comme je le corrige je lui dis que je l'ajoute au dictionnaire et comme ça il n'y aura plus la correction donc très intéressant de dicter ces articles ça va beaucoup plus vite que de les écrire ça va de soi calendrier calendrier éditorial chez pouce digital très très bon site pouce digital je vous montre ici la pouce digital modèle de calendrier éditorial vous donnez vos noms prénoms et vous téléchargez le modèle ça va vous donner une feuille excel avec plein de questions qui vous sont posés un document unique à partager par tout le monde voilà et puis un planning le planning éditorial personnellement c'est une version qui est calendrier éditorial qui est très 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 intéressante et personnellement je préfère utiliser air table qui est un excellent logiciel qui ressemble à un excel sur vitaminé et surpuissant moi donc j'adore sur air table et sur air table vous pouvez fabriquer votre propre calendrier éditorial et il sera mille fois plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer on reparlera peut-être dans une partie no code de air table c'est vraiment l'outil absolument fantastique la mise en pratique est la suivante vous êtes à la tête d'un média généraliste avec une excellente notoriété et une image de qualité bien installée vos équipes de journalisme est en ligne 100 articles par jour donc vous êtes un média disons par exemple libération ou le monde ou le figaro pour ne froisser personne et là la question la question dramatique arrive google vous propose d'indexer ses articles donc vos articles et de les offrir à la lecture dans son application google news on aurait pu faire la même phrase avec apple news vous propose d'indexer vos articles et de les offrir à la dans l'application apple news ou news tout court elle s'appelle comme ça chez apple mais elle n'est pas disponible en france vous pouvez accepter de donner les articles dans leur globalité limiter un certain nombre de lignes ou limiter au titre ou carrément vous pouvez refuser la question est la suivante que faites vous quel avantage et quel risque google représente-t-il pensez bien que nous sommes à l'ère de google bard et à l'ère de chat gpt et à l'ère de l'intelligence à l'intérieur de l'intelligence de l'ia cette fameuse intelligence qui nous qui nous submerge toutes tous la artificial intelligence ou l'intelligence artificielle donc qu'est ce qu'on peut déduire de ça vous pouvez choisir de ne rien partager avec le monde de vous fermer dans un votre propre monde que vous soyez libé le monde ou figaro il n'y a que les gens qui vous connaissent qui vont venir vous lire il n'y a que les gens qui vous achètent déjà qui seront abonnés il n'y a que les gens qui auront un abonnement à vos avec un paywall à vos à vos articles qui pourront venir lire vos articles il n'y a que les gens qui feront des recherches chez vous qui pourront vous lire autrement dit autrement dit vous restez dans une espèce de bulle vous restez dans une espèce d'entre-soi et vous ne vous montrez pas au monde vous ne serez pas indexé par google ni par google news ni par google tout court donc on ne trouvera pas vos articles quand on les quand on cherchera un thème si aujourd'hui on cherche véhicules électriques et que vous avez une excellente série d'articles sur les véhicules électriques et bien on ne les trouvera pas ni dans google news ni dans google ni dans quoi que ce soit donc ça veut dire qu'il faut d'abord faire la démarche de venir dans votre magazine donc si vous pensez que vous avez une marque suffisamment puissante pour que des visiteurs en autorité spontanée se disent ah tiens je vais chercher telle chose à tel endroit et ils connaissent votre marque prenons les échos pour faire quelque chose de plus économique ils viennent d'abord dans les échos et après ils font la recherche dans les échos de véhicules électriques et bien à ce moment là vous n'avez pas besoin de google mais malheureusement le monde n'est pas ainsi fait et moi je vous invite vraiment à penser cette chose là et à dire le fait d'être pris en compte par google le fait d'être pris en compte dans les LLM large language model de toutes les interfaces d'intelligence artificielle et d'être certains diraient d'être pompé d'être spolié d'être volé vous pouvez mettre les qualitifs les qualificatifs que vous voulez mais que vous ressortiez lorsqu'un texte est édité que vous ressortiez lorsque quelque chose est fait avec la mention de la source nous avons trouvé cet article sur les véhicules électriques dans les échos le figaro le monde ou libération le fait que les gens après donc sachant cela viennent voir l'article complet me paraît être la chose vraiment moderne et notez bien qu'en 2024 on n'est plus du tout dans l'ère du copywriting du copyright de la défense de copier donc la protection par un copyright pas un right comme écrire mais un droit d'interdiction de copier donc vous pouvez il ne faut plus aujourd'hui à mon sens copyrighter je prononce un peu brutalement pour qu'on fasse bien la différence avec l'autre on n'est plus dans un monde de copyright on est passé dans un monde de copyleft et le copyleft ça veut dire qu'on est ok pour le partage on est open source open mind on accepte de partager notre connaissance à plusieurs on accepte que d'autres utilisent notre publication pour en faire quelque chose alors c'est un peu un peu rageant quand on quand on a de la difficulté à boucler les fins de mois et de voir que un google qui est multimilliardaire un apple qui est multi multimilliardaire vienne vous taxer vous vous voler votre contenu pour le proposer gratuitement aux abonnés et que vous du coup vous perdez quelques quelques lecteurs qui ne viennent pas chez vous et bien effectivement c'est rageant mais c'est le prix à payer aujourd'hui pour être visible et votre votre nouvelle vision doit être l'intelligence artificielle est là et bien il faut être plus puissant plus fort plus humoristique plus attractif que n'importe quelle intelligence artificielle et non pas se laisser dépiter en disant l'intelligence artificielle fait tout on ne fait plus rien et le pire à faire pour un magazine puisque là on est dans le cadre d'un média le pire à faire pour un magazine pour un journal pour une publication c'est de faire rédiger ces articles par une IA parce que à ce moment là vos articles n'auront aucun intérêt aucune saveur aucune tonalité aucun axe vous serez peut-être repris par les IA mais vous ne serez jamais cités parce que il n'y a aucun intérêt à vous citer il y a de fort fort à parier que les IA vont reconnaître que vos articles ont été écrits par des IA donc la manière de s'en sortir par le haut de cette aporie question qui est très difficile de ce dilemme c'est de dire écrivons des super articles faisons des super photos et non pas des photos générées par Midjourney par Dali ou par je ne sais quel IA faisons de super belles photos avec des photographes que l'on cite que l'on rémunère écrivons super bien nos articles pour être choisis par les IA comme étant un contenu original ce qui va nous amener après du lectorat donc voilà ma position encore une fois c'est une position tout à fait spécifique je ne vous invite pas à la partager je vous invite seulement à l'écouter et à donner votre avis sur est-ce que cette position est intéressante ou pas intéressante ainsi s'achète